L'expectative, est-ce qu'on va se préparer pour du TGM3, alors que pendant ce temps, Ken il est absolument en train de tweeter, absolument rien à faire. Alors là, ça attend, ça discute. Alors qu'est-ce qu'on va faire ? Tu y vas, j'y vais, on en relance une, qu'est-ce qu'on fait ? Parce que là, SQR et Kitarou ne bougent pas, donc si on s'en partit pour en faire une, c'est assez... Ah mais non, on joue que sur un écran d'ailleurs, donc là on est passé que sur l'écran d'SQR, mais là pourquoi ? D'accord, c'est que Kitarou va sans doute commenter, du coup il a besoin d'entendre aussi ce qui se dit, parce que là on est passé, vous voyez, que sur l'écran d'un seul joueur, donc on va rester sur TGM2. Donc d'après ce qu'il est annoncé, c'est l'item mode. Ouais, donc je sais pas, qu'est-ce qu'il va nous faire ? Il va nous faire le mode normal de manière un petit peu stylée, j'imagine. L'avantage c'est qu'il est assez facile, vous voyez, de communiquer avec SQR. C'est pour ça que, vous voyez, peu de gens malheureusement s'approcher de Kano, même si Qlex parle un petit peu japonais, et heureusement il y a SQR qui va faire le pont entre... Alors qu'est-ce qu'il nous fait là ? Donc il a lancé du mode master. Oh, il est parti pour nous faire du secret grade, non ? Ouais, donc je pense qu'il est en train... Ah non, non, il a lancé le mode normal, pardon, il a lancé le mode normal, j'avais pas vu. Mais ce qu'il... Alors pourquoi il essaye... Je vous avoue que je sais pas trop ce qu'il essaye de faire. Est-ce qu'il essaye de faire un secret grade ? Non, il va essayer d'ici... Ouais, si je pense quand même qu'il se... Ah non, 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 en fait il a juste fait une erreur de départ, alors je sais pas qu'il est juste en objectif. Bon, je vais quand même vous parler... Donc il a lancé un mode... Alors c'est pas un mode... Oui, parce que j'ai pas précisé, alors pardon. Donc il est pas dans le mode normal que vous avez vu tout à l'heure, il est dans le mode à item du jeu qui est un mode caché, où il faut faire un code pour l'obtenir. Donc c'est un mode master, c'est pour ça d'ailleurs que le liseré... Contrement à ce que je dis, je pense que je dis comme bêtise. Mais bon, c'est le liseré du mode master, seulement vous voyez, et bien vous avez des items qui apparaissent en sachant que ces items peuvent tout faire. Faire disparaître le jeu, passer à l'ingé, mettre le jeu à l'envers, et vous, vous devez continuer à quand même construire vite et terminer. Donc c'est un mode assez intéressant, assez drôle, qu'on appelle l'item mode. Donc là, vous voyez, dans ce mode là, pour le faire, il faut choisir le mode master, vous pouvez le faire en mode TGM+. Alors si vous le faites en mode TGM+, je pense... Je sais pas si vous avez la condition, le jeu qui se remplit par le bas. Donc le mode TGM+, c'est le mode master, sauf que, en fait, vous avez le jeu qui se remplit d'une ligne en bas, comme si, en fait, vous aviez un adversaire qui vous envoyait un malus. Et donc le jeu est rempli par le bas, par le bas, par le bas, par le bas, par le bas. Donc le mode, le mode TGM, c'est un mode assez, assez marrant quand même, parce que, bon, vous avez vu, donc, il y a un bloc un petit peu spécial qui apparaît, et vous avez la possibilité de casser au final quand vous voulez, parce que c'est quand vous faites une ligne sur ce... Voilà, ça c'est les balles. Alors si c'est celui que je pense, ça va être un coup de shotgun sur l'écran, et ça va venir lui casser le jeu. Est-ce que c'est celui-ci ou c'est... Ah non, c'est le mode, d'accord, c'est le mode big. Ça c'est assez drôle. Je confonds un peu les items, c'est vrai que je ne joue pas spécialement à ce mode. Mais il y a un mode aussi shotgun qui est assez... Ce qui est le pire, en fait, item que vous puissiez avoir, parce qu'en fait, il vient faire des trous dans votre construction. Voilà, donc ça c'est le mode inversé. Ça, il est très, très sympa aussi. Donc du coup, là, votre jeu est tourné à l'envers. Uniquement, ce ne sont pas les commandes qui sont tournées à l'envers, c'est votre jeu qui est renversé. Donc il y a beaucoup de trucs comme ça. Ouais, voilà, donc là, c'est quand c'est marqué ready, il faut presser all, il faut presser, il faut maintenir B et C, et presser start quand c'est marqué ready à l'écran. Et du coup, ça lance ce mode. En général, il y a une petite indication sonore qui marque le fait que vous ayez réussi à déclencher tel ou tel mode. Donc c'est vrai que vous avez un mode 20G, notamment, qui existe, donc c'est parmi les modes cachés. Vous avez un mode big qui vous permet de jouer qu'avec des grosses pièces, qui est de vous d'ailleurs... Alors, qui sera sans doute dans TGM4 un mode principal et qui fait partie du mode Chirassé dans TGM3. Et puis, vous avez le mode TLS, mais qui n'est quasiment pas utilisé. Vous avez peut-être remarqué... Enfin, non, vous n'avez pas dû le remarquer parce que... C'est vrai que, bon, ça a été vite, et puis qu'ils n'ont pas forcément joué dans les modes qui permettent de bien le voir distinctement. Il a fait une petite erreur, là. Et ce que tu vois, il s'est un petit peu précipité. Alors, c'est peut-être une petite erreur, voilà, le mode X-Ray. Donc, là, en fait, c'est juste qu'il faut se souvenir comment est faite sa construction. Alors, je dis qu'il faut juste... Parce qu'en fait, ce n'est pas votre construction qui se déplace conformément à l'effet qui est donné. C'est juste que vous avez un balayage où votre construction reste la même. C'est juste que si vous n'êtes pas souvenu de vous en été, du coup, vous allez être absolument embêté. Voilà. Alors là, autre item bien pourrave qui vient d'apparaître, c'est que les pièces, vous voyez, elles ne disparaissent pas tout de suite. Donc, du coup, là, c'est plus compliqué. Ah non ! Non, pardon, je vous dis une bêtise. C'est qu'elles créent une... Oui, elles créent... Quand elles sont cassées, elles viennent casser toute la ligne. Ce qui fait que, du coup, ça bouge votre jeu. Là, vous avez le canon, alors que vous pouvez déplacer. Heureusement, le canon est assez pratique. Vous pouvez choisir de le casser. Vous voyez, donc une fois que vous cassez, en fait, ce bloc grisé, il vous casse tout le reste de la ligne. Donc, c'est un peu particulier. Oui, donc, oui, le mode Ghost, oui, qu'on n'a pas pu voir, je finis ma phrase, parce qu'il s'est passé tellement de choses. Voilà, le mode Shotgun, donc qui, lui, bon, là, comme il n'avait pas trop de choses à l'écran, ça ne l'a pas trop pénalisé, donc il vient casser un bloc. Le mode Ghost, en fait, c'est tout simplement vos pièces. Vous avez une indication visuelle. Vos pièces, à partir du moment où on est dans l'air de jeu, en fait, elle est affichée. Et ça, ça existe, en fait, dans le mode Master, notamment jusqu'au level 100, et après, ça disparaît. Voilà, par contre, le jeu qui ne veut pas dire grand-chose, vous êtes presque dans un mode Sakura, où c'est Lenin, mais là, il faut réussir à compléter le jeu, alors qu'il est bourré de trop, le mode Gruyère, qui a été parfaitement complété. Alors, est-ce que tu vois ? Voilà, donc là, on secoue un petit peu l'écran. Ah, il n'a pas utilisé. Donc là, il a laissé, vous voyez, un magnifique passage. Voilà, pour utiliser la pièce bleue, donc utiliser un Wild Kicks du jeu, qui marche particulièrement bien dans ce sens, parce que le mur, vous avez le mur droit du jeu, donc la pièce ne va pas se barrer, parce qu'il faut savoir que, une grosse spécificité des TGM, notamment des deux premiers, quand ils ont fait le level design du jeu, il faut savoir qu'il y a des mouvements qui sont asymétriques, c'est-à-dire que vous pouvez insérer les pièces et faire certaines choses à droite, et vous ne pouvez pas les faire à gauche, ce qu'on a appelé le biais du côté droit, ou le miara, le biais miara, parce que, en fait, c'est un peu invraisemblable. Il y a des mouvements qui sont possibles dans un sens, mais pas dans l'autre. Du coup, je pense que ça vient principalement de la manière dont le jeu check, en fait, il regarde à gauche, il regarde à droite comment il peut mettre une pièce, parce que le but, pour réussir ce genre de mouvement, c'est que l'algorithme du jeu soit capable d'identifier que la forme de la pièce peut aller dans la forme d'un trou laissé dans votre construction. Donc, ça, du coup, il va checker, mais si vous voulez, il check, d'abord, il teste une rotation, et après, une autre rotation. Et on pense que c'est un de ces restes qui fait que... Voilà, c'est un petit peu, du coup, c'est un petit peu limité les mouvements. Le plus ridicule étant quand même l'histoire de la barre, puisque là, étant donné que la barre, en fait, c'est pas un... C'est... La rotation, en fait, est décidée autour d'un carré. La barre étant composée de 4 carrés, on ne pouvait pas avoir un centre de rotation, si vous voulez. Donc, ça décide un carré, en fait. Et celui qui a été décidé, c'est celui qui est le plus sur la droite, c'est-à-dire pas le tout dernier à droite, mais celui qui est l'avant-dernier, si vous voulez, en partant de la gauche. Donc, le troisième en partant de la gauche. Et du coup, c'est pour ça que ça facilite toute rotation de la barre qui se situe, en fait, à droite, mais pas celle qui se situe à gauche, puisque le centre de rotation reste le même, toujours le même carré. Et il n'y a que dans le 3, où, en fait, ils ont fait en sorte que, ben, ce... Ce carré de rotation soit flottant. Ce qui fait que quand vous êtes à droite, ben, c'est le même que dans les deux premiers TGM. Par contre, quand vous êtes à gauche, en fait, là, le centre de rotation se déplace. Et du coup, ça réduit ces soucis-là et vous avez plus de modibilité de la barre. Et heureusement, heureusement, étant donné qu'ils ont augmenté la vitesse du jeu, s'ils n'avaient pas augmenté la mobilité des pièces et justement, les problèmes que rencontraient certains Wall Kicks, on ne s'en sortirait pas. Donc, pour le moment, ben, belle performance. Voilà, donc, c'est un mode qui est assez rigolo parce qu'il y a beaucoup d'items. Voilà, le Skuller, il maîtrise ça parfaitement. Il continue à conserver une construction parfaite en dépit de tous les items à qui s'est pris dessus. Alors, par contre, il a pris l'item qui va balayer son jeu. Bon, ça va. Il l'a pris, encore une fois, c'est parfaitement géré parce qu'il le prend quand il lui reste 3 cartines en bas. Il n'a tellement pas fait monter le jeu, du coup, il ne ressent aucune difficulté. Alors, vous voyez que ce qui est problématique dans ce mode-là, c'est que ça met à mal tous vos systèmes de construction. Voilà, et là, il récupère complètement. C'est parfait. On va avoir un temps en plus qui ne va pas être dégueu. Qui ne va pas être dégueu du tout. Allez, un petit coup de canon, c'est parfaitement maîtrisé. Et voilà, on repart sur une construction habituelle. Et c'est vrai que les items ont la particularité de venir dévaster toutes vos habitudes. C'est pour ça que ce n'est vraiment pas évident. Non seulement la vitesse du jeu continue à augmenter, là, vous voyez, il est à section 900. Alors, section 900, c'est assez violent en master parce qu'un peu à l'image du 300 du TADS, vous avez votre temps de lock qui est diminué par deux, ce qui fait que, du coup, votre pièce, vous avez l'impression qu'elle colle deux fois plus vite et c'est également le cas. Donc, il faut éviter les rotations un peu tricky. Il faut avoir une grande habitude de ça. Et la première fois, quand vous arrivez dans ce mode-là où vous faites vite défoncer et, du coup, vous collez les pièces une à une immédiatement. Et à partir du moment où vous hésitez, ça va être la déferlante. Ça va être la chute de Niagara de pièces. Chute de Niagara de pièces. C'est, du coup, impossible de rattraper puisque, en fait, à partir du moment où vous faites une erreur, il faut laisser couvert l'erreur. Parce que si vous rentrez d'autres mouvements au stick, voilà, il termine parfaitement. 9.32, le temps est très propre. Le temps est excessivement propre. Ça a joué quand même assez vite. 9.32 avec le mode à item. C'est plus de bien foutu. Voilà. Et donc, il a un mode semi-invisible. Donc, vous voyez, le jeu continue de défiler pendant le staff roll et il va s'amuser à le compléter. Il va disparaître au fur et à mesure. Et les items, aussi, sont encore présents comme vous vous en avez compté. Mais ça ne va pas lui poser trop de problèmes. Même lui qui est GM et qui est habitué à finir cette section avec une construction qui disparaît. Ce qu'on appelle par abus un petit peu de langage le mode invisible. Sachant que le mode invisible correspond à la construction et non pas aux pièces. Mais ça, on verra peut-être un peu plus tard si on y a droit. Donc là-bas, ça y est, là, il a décliné. Donc, c'est normalement comme ça, en fait, que se passe le staff roll pour être GM. Ça, c'est quand vous avez débloqué le emerald. Et il finit même en mode emerald. La parfaite démonstration de SQR est très appliquée jusqu'ici. À part le GM en TADS qui n'est pas sorti lors de la première tentative. Tous les autres, on pourrait dire le 299 de Kitaru, même si ça, c'est pas très grave. Pour le moment, la démonstration se passe très, 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 très bien. Alors qu'on voit les dons qui augmentent pendant ce bloc Tetris avec quasiment les 190 000 dollars de dons qui seront entièrement renversés à Mets 500 Frontières alors qu'on n'est pas loin des 130 000 viewers. L'audience qui... ...